C'était déjà, me semble-t-il, votre plateforme en 2002 ? C'est exact, mais à l'époque, il n'y avait pas de maire qui se présentait. D'accord. Et donc là, vous aviez fait 0,47% des voix. Si vous permettez-en revenir sur la question qui était posée. N'est-ce pas, monsieur ? Non, mais que je ne fasse pas d'erreur à votre égard, je m'en voudrais. C'est une information d'une très grande importance, vous avez raison de le souligner. C'est important dans une campagne électorale, non ? Mais je voudrais revenir sur le sujet qui est posé. Le résultat ? Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est plus important, c'est le débat qui est posé, si vous permettez. Ah bon, donc vous êtes là pour le débat, vous n'êtes pas là pour le résultat. Oh, madame Ockrand. Non, mais j'essaie de comprendre, monsieur Wuchten, puisque vous m'en voulez de rappeler votre résultat en 2002. Moi, je ne vous en veux pas que ce soit, madame Ockrand. Je ne vous en veux pas me laisser parler, c'est un autre problème. Ah bon, allez-y, monsieur Wuchten. Vous voulez parler de quoi ? Eh bien, je voulais parler de ce qui était dans le débat. Je voulais parler de ce qui était dans le débat, madame Ockrand. Non, le débat tel que vous le concevez. Non, le débat tel que vous le posez. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette agressivité, madame Ockrand. Allez-y, allez-y. On n'est pas du tout. Je suis absolument exquise et souriante. Eh bien, c'est votre appréciation. Vous avez posé la question de ce fameux ministère de l'intégration et de l'identité nationale, ou de l'immigration et de l'identité nationale. Si vous permettez. Oui, pardon. Encore une fois, nous avons la comptabilité des temps de parole. Donc, bien sûr, vous pouvez répliquer, mais ça nous laissera un peu moins de temps pour la suite. J'entends bien, j'entends bien. J'ai confiance dans votre sens de l'équité, madame Ockrand. De l'égalité. L'égalité. En ce qui nous concerne l'équité, ce serait déjà un grand progrès. Non, simplement pas parce qu'il y a... Je trouve qu'il y a une question de y répondre. Oui, non, mais je pense que vous n'avez aucune difficulté de dire que vous dirigez un parti d'origine trotskiste. Alors, je vous pose la question, parce que quand on a posé à M. Chivardi, qui est votre candidat, quelle était la nature, la relation qu'il avait avec vous, il a dit, moi, je ne suis pas du tout trotskiste, je ne sais même pas ce que c'est trotskiste. Alors, est-ce que vous avez trouvé un gogo intégral, ou est-ce que c'est une taupe ? Écoutez, ça, c'est votre conception de la politique, Gérard Chivardi. Non, mais je vous pose la question de manière directe, puisque... De manière pas très élégante, en tout cas. Gérard Chivardi est un socialiste. Il a été membre du parti socialiste pendant 25 ans.